Un hommage à Johnny Hallyday depuis son départ. Cet hommage, il était indispensable, incontournable, non négociable pour vous, en chanson ? Ça m'est venu normalement car il faisait partie de ma vie. Parce qu'on s'est connus, il avait 14-15 ans, moi j'avais un an de plus, on avait compte. J'étais l'aîné. Et non, on a vécu des moments extraordinaires ensemble et c'est vrai que c'est mon frangin. Et puis on s'est toujours vus, on s'est toujours entendus. C'est vous qui avez écrit le texte de ce morceau, comme pratiquement tous les textes de vos chansons. Pour moi, t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. T'as rien écouté, t'as voulu toujours te surpasser, mais t'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit. Il a brûlé sa vie par les deux bouts, c'est ce qu'il a vécu à 300 à l'heure ? Oui, mais il n'a pas franchement vécu à 300 à l'heure, il a vécu à 600 à l'heure. C'est pour ça qu'il n'en est pas sorti d'ailleurs. Mais pour vous dire que simplement c'était une brute, quelqu'un de surnaturel, c'est que par exemple dans la tournée des canailles avec Jacques, on se regardait par moment. Jacques Dutronc. Oui, Dutronc bien sûr. On se regardait parce que l'après-midi, on savait qu'il avait fait de la chimio, donc ce qui n'est pas quelque chose de simple. Et le soir, il chantait avec ses tripes, et ça, c'était extraordinaire. Cette tournée qui a été évidemment un carton. Sous-titrage Société Radio-Canada